Bonjour, le nouveau cas positif au coronavirus est à la une de plusieurs quotidiens. Réoumi précise qu'il s'agit du premier sénégalais bontain à temps et siffle la fin des stéreotypes sur le coronavirus. Le journal du groupe Promoconsulting note dans ses colonnes qu'un sénégalais originaire de Touba et vivant en Italie a été testé positif au coronavirus hier. Il était venu pour les besoins du magal de Porrohan et n'a pas pu s'y rendre du fait de sa maladie. Une situation qui brusquement met fin aux rumeurs et stéreotypes sur la maladie. En effet, jusqu'ici, seuls des ressortissants étrangers vivant au Sénégal avaient été atteints. Il est heureux d'ailleurs de constater que deux cas ont été guéris et qu'il n'y a pas encore de décès, malgré le fait qu'une femme de plus de 80 ans a été testée positive. Alors, le fait qu'aucun sénégalais de souche n'était encore touché avait fait circuler des rumeurs persistantes sur la maladie. Il était souvent dit, selon l'analyse de Réoumi, que ceux qui avaient la peau noire étaient épargnés et que le virus ne pouvait pas se développer sous des températures de plus de 30 degrés. Or, il se trouve qu'il fait actuellement très chaud à Touba alors que le malade, arrivé depuis le 5 mars, a eu le temps de sa maladie litant dans les colonnes de Réoumi, ce qui amène le quotidien notamment à dire que le virus COVID-19 se sénégalise. Et pour critique, c'est tout simplement le mythe noir qui s'effondre avec ce cas du premier sénégalais testé positif au coronavirus. Le sieur Kan Mod Modu d'Italie, son épouse et ses enfants suspects sont convoyés sur Dakar, nous apprend Source A qui en déduit le titre « déménagement forcé à Fannes ». Vox Populi, pour sa part, indique que la famille du Mod Modu est placée en quarantaine à son domicile. Ce dernier est venu d'Italie et a introduit le virus à Touba. Ce premier cas sénégalais précise ce journal est revenu d'Italie le 6 mars et il a été transféré à l'hôpital Fannes où il est traité « note Vox Populi, coronavirus à Touba », titre la tribune, pendant que Vox Populi rassure avec les cas suspects de Tamba et Kolda qui ont été testés négatifs selon ce journal qui signale par conséquent la levée des mises en quarantaine. À ce jour, note ce quotidien, le Sénégal compte trois malades du COVID-19 après les guérisons du premier cas français et de l'employé britannique de l'ONU. Mais la maladie continue de se propager selon Réoumi Cotillan au point que l'OMS la considère désormais comme une pandémie mondiale. Ce journal revient en effet sur la conférence de presse du secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé qui a fait le point et appelé le monde à réagir de manière plus agressive contre le COVID-19. Le SIDA au même moment poursuit son chemin, semble dire à Dakar Times qui signale 5000 enfants porteurs du VIH au Sénégal. La pénurie d'eau à Dakar est le principal sujet de Sud Cotillan qui livre l'oral bol des populations à sa une. Ce journal fait état de désordre et souffrance autour d'une citerne de Sén-Eau et donne la parole à certains citoyens qui font remarquer que sans eau, ils sont désarmés face au coronavirus. Pour expliquer la situation, Djeriba, le directeur d'exploitation de Sén-Eau, indique qu'il faut de temps en temps qu'on arrête les forages pour les nettoyer. Pendant ce temps, l'évidence nous apprend qu'un conseil des ministres Maki a éculé Ndaï Sali et a mis la pression sur Djoufsar. Ce journal indique que le chef de l'État, dans ce contexte de célébration de la journée internationale de la femme et de coronavirus, a accentué sa communication sur le renforcement permanent de l'autonomisation économique durable des femmes et sur la nécessité de veiller en permanence sur l'épidémie du COVID-19. Au même moment, l'exclusif se penche sur le mortal combat à l'alliance pour la République et titre comme Sabarguitas. Ewa Grand Place nous conduit au palais de justice de Dakar pour apporter les tésentés et déballages des avocats lors du déferment au parquet de Diop-Iseq. Dans les colonnes de ce journal, Maître Alassassi s'est révèle qu'ils ont été approchés par l'autre parti pour une médiation pénale. Mais la réplique de Maître Cyril Kledorli ne va pas tarder. Il a omis la proposition de l'acceptation de la grossesse et le mariage, déclare l'avocat de Diop-Iseq 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 Diop-Iseq. La fille, sa copine et son frère, son libre et mamadou Diop a bénéficié d'un retour de parquet renseigne pour sa part réoumée quotidien. Dans Source A, pendant ce temps, Dr. Célibat, sociologue, soutient qu'on ne peut pas avoir une société sans pédophile ni violeur. Elle s'explique à la page 5 de ce journal. Le quotidien Libération nous présente Alune Nyang, le féticheur si ténébreux qui a ordonné à Miang Jai d'enlever et de sacrifier un bébé d'un an. Miang Jai l'a persisté et signé lors d'une confrontation qui lui a promis la colère des djinns si elle n'exécutait pas un bébé. Stade fait zoom sur Ghana qui a été monstrueux au milieu hier avec PSG qui a forcé la porte des quarts de finale de la Ligue des champions. Les Reds ont été guillotinés à honte-fiel de rapporte le quotidien du sport. Dans le quotidien des arènes sénégalaises Sonoulou en Bambaygué et Formel, Alune Sarr ne va pas reculer. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.